... Il est 20h sur les antennes de Spectre en télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Et demain, la Tabaski, dernière journée avant la célébration, ce jeudi. Les préparatifs se sont intensifiés sur l'ensemble du triangle national. En contexte de coronavirus, la célébration se fera tout de même avec de nombreuses restrictions. Et puis, Amadou va moquer 4 ans de prison sans jugement. C'est la grande une du quotidien de jour de ce jeudi 30 juillet 2020. Le journal d'Amanmana se souvient justement que l'ancien directeur général de la CRTV a été interpellé le 29 juillet 2016. Rappel des faits dans ce 20h. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectre en télévision. C'est le journal. A 24h de la célébration de la Tabaski, les préparatifs s'intensifient sur l'ensemble du territoire national. Nos reporters justement sont descendus dans une famille. Pour voir comment est-ce qu'ils se préparaient à célébrer la fête du mouton, René Narcisse-Mouton. A moins 24h de la fête du mouton, encore appelé Al-El-Kébir, les préparatifs vont en bon train dans les familles ablisementes de la ville de Douala. C'est le cas de Libène François, chef de famille rencontré ce jour au quartier Bépanda, au lieu de Yon-Yon, dans le cinquième arrondissement. C'est les femmes qui sont déjà honorées parce qu'il faut le faire, parce que ça prend du temps. Mettre le nez et autres éléments, ça prend du temps. Il faudrait qu'elles soient prêtes avant ce jour-là. Pour les hommes, les garçons, c'est très simple. C'est nos boubous traditionnels ou les saillons orientaux, à la forme orientale, tel que nous le voyons dans la ville, les saillons blancs ou alors les boubous tels que brodés, tels que vous voyez. Femmes, hommes et enfants s'artivent afin de donner à cette fête de sacrifice toute la grandeur qu'elle mérite. Comme des traditions, le mouton et autres vient de 100 menus de ce rendez-vous annuel. Cette denrée alimentaire de prédilection se mange avec tous les compléments selon qu'on appartient à une culture particulière. Moi je suis Bakoko, je suis sawa, musulman. Les mœurs se voudraient que dans toute cérémonie qu'il y ait ce qu'on appelle l'onkon, le mets de pistache, avec le mongando, on les met là. Ce qui fait également l'apanage de tout le monde, tel que le riz, parce que c'est facilement distribuable et autre, avec les sauces telles que les sauces rôties, au poulet ou au mouton, à la bête qui a été sacrifiée. C'est le même son de cloche au sein de la famille de cet autre musulman qui, malgré le féerie, est quand même allé au bureau. Pour trier à Chouibouf, des préparatifs ont commencé depuis Belle-Lurette. En termes préparatifs aussi, il y a la nourriture qui est en train d'être faite déjà, il y a la boisson qui est déjà prête, nous nous préparons déjà pour le sacrifice, pour l'immolation dès demain matin. La symbolique du partage du mouton est l'aspect sur lequel s'accroche plus ce fidèle musulman. Ça se partage en trois morceaux. Le premier morceau, vous essayez de donner aux pauvres ou soit aux nécessiteurs. Et le deuxième, maintenant, vous donnez à vos amis et puis vous donnez à votre voisin. Et le troisième, vous les envoyez à la maison. Rendez-vous et priez pour demain pour la fête popomondite. Un moment qui marque l'amour inconditionnel et incommensurable des fidèles musulmans vis-à-vis de Allah, le Dieu créateur. La fête du mouton se célèbre donc demain 30 ans en juin 2020. Cependant, cette année, le sacrifice ne se fera pas après la grande prière pour éviter les attroupements et bien sûr la propagation de la Covid-19. En contexte de maladie, les leaders religieux proposent aux fidèles de convertir leur sacrifice pour aider à la lutte contre cette pandémie. Une action qui va redonner tout son sens à l'Aïe El-Kébille. Inès Pingant. Crise sanitaire oblige. La fête du sacrifice se fera sans le sacrifice public. Cet acte de foi, comme le veulent les habitudes de la célébration de la fête du mouton, ne se fera pas à la fin de la prière pour éviter les attroupements. Au temps possible, nous pouvons diminuer, dimoler dans les pays qui ne sont pas à la mer comme notre cas du Cameroun. Ce sera idéal, exceptionnellement pour cette période où la pandémie endeuille les familles. D'ailleurs, les leaders de la religion musulmane précisent que la pratique de cette recommandation divine n'est pas un impératif pour les fidèles. Quant au sacrifice, proprement dit, cela n'est pas obligatoire. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé qu'il serait mieux à ce que les fidèles, n'est-ce pas, se regroupent, collectent leurs fonds. C'est encourageable pour utiliser ces fonds, plutôt pour sauver des vies, parce que la religion a pour but de sauver la vie. A l'origine de l'Aïe El-Kébille, l'obéissance de Ibrahim à qui Allah demande d'offrir son fils Ismaël en sacrifice. Dieu a refusé Abraham, n'est-ce pas, de sacrifier son fils. Alors, c'est non à la tuerie, c'est aussi non au tribalisme, c'est non à la guerre, c'est non à l'écoulement du sang. Mais l'enfant a besoin d'une éducation, d'où le droit à l'éducation, à instruire l'être humain. Et l'enfant a besoin d'une santé, d'où le droit, n'est-ce pas, à une bonne santé et la guerre, l'engagement à la guerre contre toute pandémie. Et le choix de l'animal, du sacrifice, n'est pas un hasard et sa signification aussi. Le chameau, le bœuf, le bouc ou encore le bélier, ce sont des ruminants qui se nourrissent des herbes et qui ne consomment pas du sang, mais qui vivent en troupe et en troupeau et qui peuvent partir d'un pays ou d'un village à une autre ville, mais sous un guide. Alors, ils nous apprennent la cohésion sociale, l'unité et l'amour. Ils nous apprennent, n'est-ce pas, le respect des institutions et le vivre ensemble. Dédié au partage et aux réjouissances familiales et entre amis, la célébration de la fête du sacrifice est l'occasion de dons charitables. Dans un contexte marqué par la Covid-19, cela doit être fait dans le strict respect des mesures barrières. Respect de la distanciation sociale et non partage du matériel de prière, ce sont là quelques recommandations de Sheikh Ibrahim Moubarak pour le bon déroulement de la fête du Mouton ce 31 juillet 2020. Dans un contexte marqué, vous le savez, par la crise sanitaire coronavirus, il s'exprime au micro d'Innes Panga une fois de plus. Fait usage de son tapis de prière individuel. Personne ne devrait partager l'ustensile de prière avec qui que ce soit. Cela s'ajoute bien évidemment à la distanciation. Nous avons exigé à ce que les lieux de culte soient décentralisés. Cela veut dire que même les mosquées qui n'observent pas les prières de vendredi doivent être ouvertes pour contenir un nombre limité de fidèles qui devront prier dans le strict respect des distanciations, observation des distanciations et les mesures barrières. Alors, les places de prière qui habituellement observent les prières, bien évidemment, doivent être ouvertes, mais observez les mesures barrières absolument. Mais les imams ne devront pas sacrifier leurs bêtes, leurs béliers dans le lieu de prière pour des raisons du fait que le sacrifice exige toujours un attroupement. Nous conseillons à ce que, même quand les imams auront officié la prière, qu'ils aillent plutôt sacrifier en famille. Et troisième moment, dans le même ordre d'idée, il est préférable, n'est-ce pas, que les gens puissent convertir, n'est-ce pas, qu'ils puissent plutôt utiliser l'argent qui allait servir du sacrifice pour concourir à soutenir, n'est-ce pas, la lutte contre le coronavirus ou encore contre le coronavirus. Donc, il faudrait que les endroits publics de sacrifice soient, restent fermés et que les gens fassent des sacrifices chez eux. C'était le second titre de votre 20h ce soir. Depuis son incarcération le 29 juillet 2016, Amal Dovamouké n'a toujours pas été jugé. L'information barre la une du quotidien Le Jour ce 31 juillet 2020. Amal Dovamouké, ancien directeur général de la CRTV, est poursuivi par le tribunal criminel spécial pour coaction de détournement de près de 3 milliards de francs CFA. Rappel des faits avec Makedali Ginochum. 29 juillet 2016, Amal Dovamouké, alors directeur général de l'office de radio-télévision du Cameroun CRTV, est arrêté à son domicile à Yaoundé, un mois seulement après avoir été limogé de l'entreprise. Il l'a ensuite envoyé à la prison centrale de Kondengi. Le tribunal criminel spécial le reproche d'avoir détourné près de 3 milliards de francs CFA dans le cadre de la rédévance audiovisuelle lorsqu'il était à la tête de la CRTV. Le mercredi 29 juillet 2020 marque la quatrième année de détention d'Amal Dovamouké. Quatre ans de prison sans jugement, comme le rappelle Le Quotidien Le Jour dans sa parution de ce 30 juillet. En 2019, reporter Sans Frontières saisit le groupe de travail des Nations Unies pour que le journaliste retrouve sa liberté. L'union de la presse francophone et même les organisations de défense des droits de l'homme lancent des appels similaires, mais jusqu'à présent, l'ancien déjeuner de la CRTV, âgé de 70 ans aujourd'hui, reste maintenu en détention préventive à Kondengi. Le procès a été renvoyé plus d'une trentaine de fois, tout comme les demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées. Ce qui amène au groupe de travail des Nations Unies à juger arbitraire et grave les violations du droit à un procès équitable dans cette affaire. A la suite de votre reportage, Makeda Lidi Nautium, nous parlons justement du nouveau régisseur de la prison principale de Kondengi, Seta Yaoundé. C'est un reportage de Mireille Siapti. L'information est tombée en fin de journée de ce 29 juillet 2020. Isidore Angola a relevé de ses fonctions de régisseur de la prison principale de Kondengi, Seta Yaoundé. Ce dernier arrive à la tête de cette maison de correction en janvier 2020, en remplacement de Patrick Sej Mbita, muté à la prison centrale des Bolovas dans la région du Sud. Son limogé, moins de sept mois plus tard, après son installation, se présente pour certains comme une sanction corsée du patron des centres de détention du Cameroun. Même si pour l'heure, l'on ignore les raisons exactes de la décision du ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Esso. Toutefois, les récentes actualités du côté de la prison principale de Kondengi mettent sur la sélecte cette fuite d'informations au sujet d'une entame le 2 juillet 2020 par le gouvernement camounais d'une discrète négociation avec les leaders séparatistes ambasaniens dans le but d'obtenir un cessez-le-feu en zone anglophone. Cependant, ce que l'on sait est que celui qui remplace Isidore Angoula est le régisseur de la prison principale de Mbalmayo, Ipouni Max Albert Stéphane. Ce dernier n'est pas un blanc-bec dans l'environnement des prisons. C'est un jeune homme né le 28 mars 1989 à Douala, soit la trentaine qui, à peine sorti de l'école nationale de l'administration pénitentiaire ENA fut contre toute attente après un bref séjour à la prison de Gaoundéré promue à la plus grande prison du Cameroun comme régisseur adjoint et chef du service administratif et financier. Il est par la suite nommé régisseur de la prison de Mbalmayo le 21 juin 2019 au moment où une atmosphère lourde règne du côté de la prison centrale de Yaoundé avec quelques évasions constatées en 2018. Toutefois, pour réussir son passage à son nouveau poste, Ipouni Max Albert Stéphane, régisseur gagnerait à faire de l'observance de la déontologie le leitmotiv de son action dans cette institution pénitentiaire. Il serait judicieux pour lui de maintenir la discipline générale et l'ordre, prévenir et faire reculer les abus et violences ainsi que la radicalisation en milieu carcéral afin de trouver toutes les solutions adaptées et durables aux multiples problèmes auxquels la prison fait face. Revenons dans la capitale économique du Cameroun où de nouveaux responsables sont installés depuis quelques jours déjà dans les différents marchés de l'arrondissement de Douala 1er. Pour le maire de la ville, le but est de mettre sur pied des comités de gestion de chaque marché. René Narcisse-Motton. Au marché Nudeido, situé dans l'arrondissement de Douala 1er, l'on déroule déjà le plan d'action. Je veux améliorer la condition de travail de mes commerçants parce que vous voyez vous-même comment il y a beaucoup d'endroits qui sont insalubres dans le bonheur du marché. Il y a certaines fausses au marché qu'il faut refaire parce que les fausses sont complètement bouchées, sont même dépassées. Pour ce candidat, priorité doit être mise sur la santé et la sécurité des commerçants, deux éléments essentiels pour l'obtention d'un environnement sain. Il faut faire une réflexion des toilettes le plus rapidement possible parce que ces toilettes sont invivables. Moi-même, je ne peux pas y aller dans cette toilette-là. Déjà, des commerçants. Et puis, je m'attaque à la sécurité des bons et biens des commerçants. L'ambiance est tout autre au marché Mbopi où le bureau est déjà connu. Ici, on fait plus de l'éloge d'un bureau qui tient compte de toutes les composantes sociologiques. Au marché Mbopi, il y a un bureau de 10 membres du bureau. Il y a le Nigerien, il y a le Camerounais, il y a moi, il y a les Nigériens. Vous savez que le marché Mbopi est vraiment à presque à 110% des Nigériens. Il y a un conseiller et il y a le vice-président nigérien et il y a le Camerounais. Comme défi majeur à l'assainissement du marché mais aussi une interpellation des pouvoirs publics quant à la liberté des gestionnaires des marchés récemment nommés. Mon premier combat à mener dans ce marché c'est mettre la propriété, l'ordre et dire à l'association de faire son travail dans son bureau. Le registre est là. pour l'administration nous les commerçants on est là pour les commerçants il faut qu'on veille que ça se passe et que ça sache qu'un jardin dans sa position. Faudrait-il le souligner le but de l'autorité communale est d'assainir la gestion des espaces marchands à travers la mise sur pied d'un comité de gestion dans chaque marché. Deux marchés en autres allons à prison au marché Saint-Daga de Douala où les producteurs et distributeurs et commerçants ne savent plus à quel sens se vouer et pour cause les produits se vendent péniblement la raison étant la pandémie coronavirus inexpangue. Le cauchemar des producteurs de tomates est le même pour les cultivateurs de vives frais. Au marché Saint-Daga dans le premier arrondissement de Douala le fruit de leur labeur trouve péniblement preneur. Au niveau des poireaux sur le riz on vend une botte de poireaux qui est égale à peu près à 10 kilos on vend ça à 1000 francs 800 on ne paye pas 500 on ne paye pas tel est le cas comme les carottes un sac de carottes aujourd'hui de 100 kilos ça fait 8000 on ne paye pas. Des carottes ou poireaux ou au poivron les commerçants de cet espace marchand spécialisé dans la vente des vives frais dans la ville de Douala ne savent plus sur quel pied danser. Voilà la femme depuis le matin qu'elle a payé un sac de poivron pour mettre par terre pour les tailler elle a payé à 2500 francs elle n'a pas encore vendu 1200 le soir avec la pluie c'est ça comme ça ça va pourrir elle va jeter pour aller encore s'enleter pour venir payer le jardinier avec le 2500 Une situation qui aura des conséquences sur l'avenir de ce secteur agricole Les autres jardiniers se sont décidés de gréver et puis bon quand ils voient leurs frais qui sont passés les gens qui sont endettés à plus de 10 millions les 10 millions les 7 millions ceci et cela il faut payer le manœuvre il faut payer les produits il faut faire ceci il n'y a pas beaucoup de gens beaucoup de gens ne se pensent il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement ça part que en pays L'application du plan de relance gouvernementale de la production locale de tomates en cours d'élaboration est très attendue par les producteurs des dites filières Côte d'Ivoire Ahmed Bakayoko a été nommé à la tête du gouvernement où il sucède Amadou Gonkoulibaly décédé le 8 juillet dernier c'est à travers un décret présidentiel que celui qui était jusqu'ici ministre d'état chargé de la défense a été nommé par Alassane Ouattara il concepte dans le même temps sa fonction de ministre de la défense par ailleurs pour ce qui est des élections présidentielles et de ce qui et de qui représentera son mouvement Alassane Ouattara réserve sa réponse même s'il est cadre élu du parti lui demande de briguer un troisième mandat avec la voix de l'Amérique nous faisons le rendez-vous de l'actualité africaine Au Congo l'opposant Jean-Marie Mokoko quitte Brazzaville ce jeudi sur autorisation du gouvernement pour recevoir des soins hospitaliers en Turquie candidat malheureux à la présidentielle de 2016 il purge depuis 2018 une peine de 20 ans de prison pour atteindre à la sûreté de l'état en RDC 15 miliciens ont été condamnés à 20 ans de prison pour leur participation à un mouvement insurrectionnel en 2019 en Itourie dans le nord-est 13 de ces miliciens sont membres de la secte ethnico-mystique coopérative pour le développement du Congo qui affirme défendre la communauté l'hindou en Côte d'Ivoire Ahmed Bakayoko a été nommé premier ministre en remplacement d'Amadou Gond Koulibaly décédé le 8 juillet dernier le président Alassane lui maintient toujours le suspens sur son éventuelle candidature à la présidentielle du 31 octobre en Égypte le président Abdel Fattah Al-Sisi a ratifié une loi interdisant les militaires en service actif et à la retraite d'être candidat à la présidence ou au parlement sans l'accord de l'armée mis à part une drève parenthèse entre 2012 et 2014 l'Égypte est dirigée depuis 1952 par des militaires en sport le ministre des sports et de l'éducation physique prescrit aux dirigeants sportifs le respect strict des mesures barrières durant le déroulement des compétitions en effet le gouvernement camerounais veut braver la pandémie Covid-19 mais en restant prudent Olivier Bouzique pour plus de détails le gouvernement camerounais veut relancer les activités sportives et nationales dans un contexte de crise Covid-19 c'est du moins ce que l'on note du communiqué du professeur Nassis Mouelé Combi du 29 juillet dernier à l'attention des acteurs du mouvement sportif en général l'idée est d'expérimenter l'organisation des activités en pleine pandémie comme cela s'est déjà fait ailleurs sauf que le pays ne dispose pas suffisamment de moyens pour cette initiative selon cette analyse sportive c'est notamment sur le plan des infrastructures hospitalières mais sinon on peut prendre des dispositions on peut par exemple faire jouer des matchs à guichet fermé en limitant par exemple le nombre d'accès de personnes accédant au stade en organisant simplement comment est-ce que les gens se disposent au stade cas illustratif tout récemment au Maroc où un match de deuxième division a été arrêté à la 23ème minute à cause de 4 cas positifs au coronavirus enregistrés dans le staff de l'une des équipes une situation qui a suscité de nombreuses curiosités et interpelle dirigeants et espères sur la nécessité d'adopter des mesures efficaces et pratiques pour éviter la propagation de la pandémie on désinfecte le stade et les gradins ça c'est vraiment une bonne chose de désinfecter donc on peut s'organiser on fait subir à tous les joueurs engagés de chaque équipe des tests de dépistage il y a des tests rapides je crois deux heures après vous avez le résultat on peut le faire avant chaque match bon maintenant le problème qui va se poser sera celui de savoir est-ce qu'il y aura assez de moyens est-ce qu'il y aura assez de moyens pour que voilà on puisse leur faire passer les tests à tous puisqu'on sait la rareté de ces tests dans notre environnement la fédération camonaise volleyball expérimente d'or et déjà ses stratégies dans le cadre du championnat lancé il y a peu l'Africa Foot elle entend lancer ses activités entre les mois de septembre et octobre prochain certainement d'autres fédérations emboîteront leur part seulement le ministre des sports pour éviter toutes sortes des risques a demandé aux dirigeants sportifs de sursoir temporairement à toute forme d'activité de nature apportée atteinte à la bonne observance des mesures barrières toujours en sport il faut revoir le projet sport pour une bonne relève dans notre pays l'apprentissage doit être basé sur la tactique et la condition physique afin qu'à l'adolescence le jeune footballeur puisse associer la technique à la tactique c'est l'avis de Guy Marcelin Dillard l'entraîneur de foot était l'invité de l'émission la presse refait le match diffusé tous les mardis sur Spectrum Télévision le problème n'était pas très loin le problème c'est la base on trouve des enfants avec 7 ans mais l'oeuf maçon est bâclé il n'existe pas de génération spontanée John Paul ça n'existe pas on ne vient pas je vais vous citer Sumzu dans l'art de la guerre le champion ne se révèle pas au stade il se révèle à l'entraînement c'est dur on doit revoir le projet de sport on doit venir à la base faire les enfants travailler à l'âge de 5 ans développer les aptitudes la coordination la vivacité la motricité c'est là-bas que tout se passe quand l'enfant arrive déjà à 15 ans il a déjà un bagage de coordination de vélocité de vivacité il reste à quoi l'entraîneur à faire à partir de 15 ans il ne reste à l'entraîneur qui a fait quoi c'est à penser à lui faire la tactique et la conscience physique mais on se retrouve aujourd'hui vous prenez un enfant qui a eu 17 quand vous devez vous penser comme moi en Afrique du Sud et en Espagne là-bas quand les enfants ont déjà 16 ans on ne parle plus technique on ne parle plus beaucoup gestes techniques dribbles non on est déjà en train d'associer le dribble au jeu on est déjà en train de regarder leur vivacité leur test physique qui est endurant qui n'est pas endurant qui a une détente sèche qui a une détente verticale qui a une détente horizontale qui a un look léger qui a un test coupé intéressant c'est là où ils sont à 17 ans alors que moi j'ai vu des entraînements ici même dans mon club souvent vous voyez un enfant à 17 ans il est bien mais il y a toujours un truc qu'il n'a pas fait qu'elle était petite et ça va lui poser un problème il faut qu'on arrive encore à investir la fédération le gouvernement devait investir à la base c'est là où tout se passe de toute façon c'est là où moi je suis j'ai compris ça c'est là où je suis parce qu'on nous la prend en formation dans tout le monde entier c'est le principe de la pyramide la base est large et le sommet est effilé pourquoi rester là où la base est effilée parce que forcément ça ne rapporte pas quand quelqu'un signe professionnel d'ailleurs un joueur qui signe comme office professionnel il y a 100 gamins qui n'ont pas réussi on doit penser à ceux qui n'ont pas réussi et non à ceux qui vont réussir car ils sont très peu ils sont vraiment très peu très peu très peu et donc sur le 20h mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectre en télévision si bien sûr Dieu le veut bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada